Je vous présente Charles Binic, qui est un étudiant à Paris-Sorbonne, qui va nous présenter ce personnage, le baron Glossat, un administrateur berné dans les colonies, en France et dans les colonies. Donc merci beaucoup et à tout à l'heure. Bonjour à tous. Je voudrais quand même d'abord franchement remercier Jean-Paul et Christian pour l'organisation de tout cela, sans qui, évidemment, ça n'aurait pas été possible. Donc voilà, nous accueillir en plus dans cette grande et belle demeure qui a été celle, il y a quelques siècles, de Pierre-Clément de Glossat. Donc je suis étudiant à Paris, à Sorbonne, et je travaille sur ce personnage dans le cadre d'un master. Je voulais d'abord vous préciser, avant de commencer, qu'évidemment, je n'ai pas encore terminé mes recherches, parce que je soutiens en septembre, donc j'ai encore beaucoup de marge devant moi. Donc je n'ai pas encore eu temps, dans mes recherches, de brosser toute la vie de ce personnage. Et donc je vais, je vous précise, que je, comment dire, j'en suis à peu près à la moitié de sa vie, et donc surtout au début, c'est-à-dire quand il est encore administrateur en France, quand il travaille en France et en Béarn, donc je vais privilégier, dans mon exposé, surtout cette partie, la partie Béarn, la partie française, et puis je serai un peu plus concis, un peu près à la fin, sur la partie colonie, puisque c'est un personnage qui va travailler comme administrateur en Louisiane, en Martinique, puis en Guyane. Donc voilà. Pour ce qui est des sources, alors, je vais vous préciser quand même d'où ce que viennent tous mes travaux, mes recherches, en quelques minutes. Donc il y a un grand fond d'archives à Pau, ici, qui a été constitué par ses descendants, la famille du Pré de Saint-Maur, puisque le nom Lossat a disparu aujourd'hui. Ces archives m'ont été beaucoup utiles. Elles ont été en partie restituées, rendues aux propriétaires, donc se retrouvent maintenant principalement en région parisienne. Il y a également quelques travaux qui ont été faits sur lui, qui ne sont pas vraiment nombreux. Il s'agit de travaux principalement anciens, mais on va dire qu'il s'intéresse à des parties de sa vie de façon très ponctuelle. Donc j'ai collecté une importante bibliographie également. Donc ça, c'est un deuxième point. Et en troisième point, il a rédigé des mémoires qui sont en partie inédites, puisqu'il a pu réduire uniquement la partie pour consacrer les colonies, donc la deuxième moitié de sa vie, la partie du XIXe siècle. Et l'autre partie, Ériste à l'état de manuscrit, que malgré tout, j'ai pu consulter. Donc je pourrais vous confier des anecdotes croustillantes, parce qu'il aime beaucoup se confier sur des choses qui ne le valorisent pas forcément. Et donc, il y a très peu de gens qui ont pu la chance de consulter ces sources, ces mémoires. Juste une précision, ce qui est assez intéressant, c'est que ce personnage a suscité beaucoup plus de recherche et d'intérêt aux États-Unis qu'en France, pour des raisons que je vous expliquerai après. Et donc, par exemple, les mémoires dont je vous ai parlé qui n'existent pas en français, qui n'ont pas été publiées en français, existent en anglais aux États-Unis. Elles ont été publiées, donc ce qu'on n'a pas en français ici, ou là, aux États-Unis. Donc c'est assez incroyable pour un personnage qui pourtant devrait plutôt intéresser les Français. Donc voilà. Alors, dans le cadre de mes recherches, je vais globalement vous dire comment j'ai réfléchi, comment j'ai problématisé un peu le sujet, qui était l'axe de mes réflexions. Alors, ce qui est intéressant sur ce personnage, c'est que c'est un, comment dire, c'est d'abord un personnage, donc c'est un noble, c'est un noble Béarnet, en 1756, à Pau. Et donc, ce qui m'a d'abord intéressé, c'était l'angle, on va dire, un peu social, c'est-à-dire histoire locale sociale, une noblesse en Béarnes, des noblesse en Béarnes, donc études sociales, on va dire, des gens de son milieu. Il y a aussi l'autre réflexion qui est quelque chose d'intéressant, c'est le rapport de cette noblesse de ces gens-là, enfin de lui particulièrement, avec la période révolutionnaire, assez tendue, puisque c'est un personnage qui n'a pas émigré et qui va traverser toute la révolution et va réussir même à être employé au moment de la terreur, au moment où, à l'égard des nobles, on va dire que c'est pas forcément très facile, et donc il va traverser tous les régimes. Voilà, je vous précise ça, parce qu'effectivement, il y a des nobles qui ont fait carrière dans la révolution et qui ont eu des problèmes à partir de la terreur, qui ont émigré, qui sont revenus après, bon, bref. Alors que lui, il va réussir à avoir des occupations pendant toute la révolution. Le troisième angle, c'est l'angle colonial, donc c'est parce qu'on est dans un angle, dans une partie de l'histoire des colonies qui est absolument très, très peu étudiée, c'est-à-dire, comment dire, entre la révolution et la Troisième République, c'est un espèce d'angle mort dans l'histoire coloniale, puisqu'il y a un premier empire colonial avant la révolution, d'Ancien Régime, puis après la Troisième République, et il y a très peu de choses sur ces études-là. Donc c'est intéressant également de pouvoir parler de la Martinique, de la Guyane, de la Louisiane, sous l'empire, le consulat, la restauration, donc voilà, ce sont des choses qui ne sont pas vraiment beaucoup étudiées. Voilà, et la quatrième langue de réflexion, c'est son rôle politique, son œuvre politique dans tous les régimes possibles, donc si je vous l'avise, ça va de Louis XVI jusqu'à Louis XVIII, et vous avez tous les régimes, donc la convention, le directoire, le consulat, l'empire, la restauration, donc voilà, donc il a travaillé un peu partout, donc voilà, c'est mes quatre ans de réflexion, je n'aurais pas eu besoin, pas le temps de cocher à tout, donc voilà, il est parti, je serai très concis, très bref, donc voilà, donc pour commencer, donc on va revenir aux origines, donc je vous ai dit, il est né en 1756 à Pau, donc il est donc une origine noble, mais de noblesse béarnaise, dont vous savez qu'elle a des règles assez différentes par rapport à la noblesse française, d'accord, donc c'est une jeune famille noble, puisque c'est son arrière-grand-père qui était le premier noble de la famille, donc comment ça se passe ? Comme pour tous les nobles bernais, c'est un bourgeois fortuné qui habitait, qui était dans la région de, les origines, dans la région de Saint-Gouin, et qui achetait une terre noble, c'est-à-dire une abbaye laïque à Viennave-Navarins, et donc l'acquisition de cette terre noble lui permet d'accéder à la noblesse, voilà, c'est aussi simple que ça, et ça date de 1708, voilà, donc il est en 1756, donc c'est en 1708, c'est assez récent, voilà, donc c'est quelques générations de nobles simplement. Donc voilà. Son père, Jean Gratian, est né en 1728 à Oloron, c'est donc, c'est une très grande famille, il a, Jean Gratian a 16 frères et sœurs, sauf qu'il n'y en a que 9, je crois, qui ont dépassé l'âge de l'enfance, donc Jean Gratian, donc lui, est né à Oloron-Sainte-Marie, c'est une famille assez élargie, vous avez des ramifications, des cousins, vous avez de l'ossate à l'époque à Maslac, vers Orthez, donc voilà, c'est assez, vous avez des branches un peu partout, nous on s'intéressait au l'ossate de Viennave, d'abord, donc voilà, donc, si vous voulez, donc son père est propriétaire de cette famille de Viennave, donc au moment où Pierre Clément naît, donc c'est là où il commence son enfance, sa vie, cette famille a un rôle déjà politique important, puisque l'acquisition de cette terre, en fait, l'abbaye de Viennave-Navarenx permet d'avoir un accès au corps de la noblesse aux états provinciaux, aux états généraux de la province, donc Jean Gratian, et puis son père, son grand-père, étaient donc également membres de l'ordre de la noblesse aux états provinciaux, donc c'est déjà quelque chose, ils avaient déjà un certain rôle politique, je rappelle que les états provinciaux servaient principalement à régler la question de l'impôt dans le Béarn, il y avait d'autres rôles, mais c'était un peu principal, donc voilà, de façon plus ou moins indépendante, après évidemment, le pouvoir royal essayait toujours de, on va dire, de piquer un peu les responsabilités, les prorogatives de ces états provinciaux, donc voilà. Le tournant qui nous amène ici, c'est en 1766, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, Jean Gratian, donc père Clément est très jeune, décide de vendre l'abbé laïque de Viennave et d'acheter ses terres, donc la seigneurie de Bernadette, qui est également éligible pour, enfin qui permet de être admis également aux états généraux de la province, d'un corps de la noblesse, sauf que là, Jean Gratian n'est plus abbé laïque, mais seigneur, seigneur de Bernadette, donc avec un autre statut, donc voilà. Jean Gratian, lui, avait au départ hérité d'un office royal qui était secrétaire du roi en la chancellerie de Navarre, qui était, on va dire, un office plutôt honorifique et il a acheté un office beaucoup plus important à peu près au même moment que l'achat de Bernadette sur les années 1764-65, l'office de trésorier receveur général alternatif donc de la province, c'est-à-dire qui était chargé de collecter la partie de l'impôt, de la réunir, la partie de l'impôt qui partait pour les caisses royales, voilà, parce qu'il y a un impôt qui est collecté pour la province, pour l'administration de la province, et lui était chargé de réunir l'impôt pour les caisses royales, donc voilà. Et donc cette charge est importante puisqu'il y a avoir un souci de la faire, de la transmettre après à Pierre Clément, donc ça c'est très important. Donc voilà, donc il est à la fois Jean Gratian de l'OSAT, donc il est à la fois député, enfin on va dire membre de l'ordre de la noblesse aux états provinciaux, et puis officier royal chargé de la collecte de l'impôt. Parlons maintenant un peu de Pierre Clément en tant que tel, donc né en 1756, donc il a une éducation pour résumer assez austère à l'écart de ses parents, très influencé par les jésuites, donc il est toujours à l'écart de ses parents, d'abord comme ça soit à l'époque chez une nourrice, chez la nourrice, donc lui, il était parti à Gans, ensuite il est allé, il a été envoyé chez son oncle Anaï, donc chez la belle famille, c'est-à-dire que c'est la famille d'Augereau, donc c'est-à-dire la femme de Jean Gratio, donc la maman de Pierre Clément, qui était la famille d'Augereau, dont je vous parlais un peu plus tard, donc voilà, et puis ensuite également chez un autre cousin un peu plus tard, quand il avait à peu près 7-8 ans, à Salis-en-Béarnes, donc voilà, il est éduqué, on va dire, chez des cousins de cette façon, et puis il finit par revenir passer un peu de temps avec ses parents, avant à nouveau d'être renvoyé chez un autre cousin à Salis, il y en avait plusieurs, et là, il va être pris sous l'aile d'un jésuite, qui va lui faire une éducation personnalisée, qui va lui apprendre notamment le latin et la philosophie, donc voilà. donc il faut imaginer une éducation très très isolée, à l'écart de femmes, à l'écart d'autres relations, donc voilà, c'est vraiment, c'est une éducation très religieuse, très, donc, assez austère, et ça, ça va le pléder toute sa vie, parce que du coup, il va être quelqu'un très réservé, pas très vraiment, qui a du mal aux réunions de sa stabilité, donc là, qui n'est pas vraiment avec les femmes, il ne sait pas comment se comporter, il ne va pas avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de vrais amis pendant toute sa vie, il va vivre avec un cercle assez restreint, familial et puis amical, donc voilà. Donc voilà, par exemple, c'est intéressant, il explique que il n'a jamais appris à danser, donc quand il est adolescent, c'est gênant quand il va à des soirées dansantes ou à des bals, la seule musique qu'il connaît, c'est un cantique que jouait un prêtre jésus dans une église auquel il était, donc voilà, il est très limité en termes de choses à son temps. Donc voilà, ça nous amène en 1772, en 1772, donc il rentre chez ses parents, donc là, on est à Bernadette, effectivement, et donc son père a comme ambition de l'envoyer dans un collège, donc continuer un peu sur cette, voilà, il veut qu'il reste l'influence de l'éducation des jésuites, mais Pierre Clément va lui faire un petit faux pas puisqu'il arrive à se faire accepter à l'université de Pau en faculté de droit, donc qu'il intègre au début de l'année 1773, donc voilà, et puis il va prendre le droit romain, le droit civil, canonique, tout se fait en latin à part le droit français, les cours sont en français. Alors pour l'anecdote, il devient, on va dire, l'étudiant le plus important de sa faculté puisqu'il est élu, ce qu'on appelle procureur déléguiste à la faculté, c'est-à-dire qu'il est, on va dire, le délégué, on va dire, de ses étudiants et qu'il peut défendre au cours des réponses d'administration de la faculté, donc il peut, voilà, il peut prendre la parole pour défendre les étudiants, notamment pour défendre le prix de la réduction des prix des publications de thèses, ce genre de choses, donc voilà. Et dans cette université, il ne va rester que 30 mois et il se trouve que ce rôle de procureur lui permet de faire des études beaucoup plus rapidement que les autres, donc en 30 mois, il va valider, il va être, donc avoir un diplôme de maître des arts, il va avoir son baccalauréat et une licence, voilà, en 30 mois, c'est très rapide. Donc il va valider tout ça, à chaque fois qu'à chaque fois à l'époque, pour le baccalauréat ou la licence, vous devez faire une thèse déjà. Donc il a une thèse à défendre à la fin du bac, une thèse à défendre à la fin de la licence. Voilà. Donc, ça se fait de façon très rapide, mais paradoxalement, il n'a jamais vraiment été, comment dire, il avoue ne pas avoir vraiment été complètement séduit par cette voie et il exprime beaucoup de doute à la fin de ses études. Il rentre au barreau de Pau en 1775, donc deux ans après son entrée à la fac, donc c'est très rapide, mais il n'y va jamais. En fait, il décide d'aller vivre quelques temps et travailler auprès de son grand-père Dogereau, de son grand-père maternel, qui est un commerçant béarnais, originaire de Naï, mais qui vit à Bilbao. D'ailleurs, sa mère est née à Bilbao, donc voilà, ce sont des béarnais, mais c'est son père, je crois, c'est la génération de son père qui sont allés se mettre à Bilbao pour y être marchands et il décide donc d'aller vivre au labin quelques temps avec son grand-père parce que je pense qu'effectivement, il n'était pas vraiment attiré par la vie d'avocat. Donc, il se retrouve à Bilbao où là, il va se retrouver dans une atmosphère très religieuse, très pieux. Il explique qu'il vit dans une toute petite chambre qui ne lui laisse même pas assez de place pour se mettre à genoux pour prier, ce qui le vexe un petit peu. Donc, voilà, il explique que son grand-père gère la maison comme un monastère. Donc, voilà, il faut imaginer une vie à nouveau très portée sur la religion et après ce séjour, il se trouvait tellement dévot qu'il ne comprend pas pourquoi il pense qu'il aurait pu se tourner totalement vers la rivière religieuse et que c'est un miracle qu'il soit allé dans d'autres directions parce qu'il est ressorti vraiment très très dévot. Donc, voilà. Alors, ce cher Dogerot, il apprend auprès de lui le commerce, la comptabilité. Donc, ce grand-père, en fait, achète de la laine qui fait venir à Bilbao et puis il l'envoie à son fils Jean-Joseph qui est la soeur de la... pardon, le frère de la mère de Pierre Clément et qui, lui, a une manufacture à Naï, donc une manufacture où il fait des bonnets et, je crois, des couvertures et, donc, voilà, donc, en fait, le père fournit le fils en matière première pour qu'il transcende sa manufacture. Voilà. Ce grand-père, Dogerot, possède également une plantation de café à Saint-Domingue, donc je pense aussi qu'il pouvait produire du café et le faire venir en métropole. voilà. Et puis, donc, ça, c'est pour la partie, effectivement, la partie Dogerot. Alors, Pierre Clément, qu'est-ce qu'il fait pendant... Il y reste à peu près un peu moins d'un an, je crois. Donc, il a cette vie très dévote, c'est beaucoup de lecture, donc il apprend l'espagnol, donc il est capable de lire Cervantes en version originale, donc sans problème. Donc, après, ça va être très utile pour la suite, je vous expliquerai pourquoi. Et donc, il rentre un an après, donc on est en 1976, après à peu près un an, il rentre en Béarnes et il va rendre visite, du coup, à son oncle, qui, je vous disais, à la manufacture qui transforme la laine en Valais d'Osso, où il possède mines et forges de fer, donc assez importantes, donc voilà, c'est appelé les Ferges de Béon. Voilà. ensuite, donc, on arrive toujours au fait que Jean Gratian se demande qu'est-ce que je vais faire de mon fils. Pierre Clément, comme beaucoup d'autres, à ce moment-là, exprime le désir d'aller à Paris. Paris, ça doit être, c'est toujours à l'époque, un peu un tournant, c'est-à-dire qu'on va essayer vraiment de faire des études approfondies sur des sujets, donc voilà, sauf que ça, c'est la vision de Pierre Clément. Jean Gratian envoie à Paris, donc là, on est en 1777, Jean Gratian envoie Pierre Clément à Paris pour l'envoyer dans un, comment dire, dans un, dans un, dans un monastère, si vous voulez, qui s'appelle Saint Magloire, à Paris, donc en fait, dans un séminaire, si vous voulez, voilà, sauf que pas pour une formation, je pense pas pour une formation évidemment d'éclésistique, mais parfois des laïcs pouvaient être envoyés également là-bas pour poursuivre une formation auprès de ces gens-là. Donc voilà, c'était un, à l'époque, c'était totalement influencé par les oratoriens à l'époque, Saint Magloire. Sauf que Pierre Clément, donc, qui est envoyé là-bas seul, eh bien, fait faux bon à son père. Alors il prétend que son père n'a pas réussi à l'intégrer, à l'intégrer dans le séminaire, dans ses mémoires, mais j'ai regardé dans les correspondances et en fait, c'est absolument pas ça, tout était prêt, mais il n'a pas voulu y aller tout simplement. Et il a préféré rejoindre un hôtel privé à Paris. Si vous connaissez un peu Paris, il se trouve à côté de la place des Victoires au croisement que cela fait avec la rue Thiel-Marcel aujourd'hui. Donc c'est un hôtel, j'imagine, déjà assez important. Il retrouve un cousin, c'est un cousin qui lui a dit « moi j'habite là, rejoins-toi ». Donc voilà. Et c'est lui de toute façon totalement indécente, c'est-à-dire que les gens, les témoins bernés qui préviennent Jean Gratian, il explique que c'est terrible, cet hôtel, c'est un hôtel parisien, c'est un peu, voilà, je ne sais pas, on pratique le libertinage genre de choses, c'est un peu un lieu de débauche, enfin je ne sais pas, bref, donc ça inquiète beaucoup. Et donc, alors qu'effectivement, son père avait quand même prévu de l'envoyer au séminaire, donc c'était un peu une autre ambiance. Voilà, bon, qu'est-ce que va faire Pierre Clément ? Et bien Pierre Clément, il ne sait absolument pas ce qu'il va faire, donc il fait tout. Pierre Clément va étudier l'anatomie, la chimie, l'histoire naturelle, la botanique, la physique, et donc tout ça, avec des gens, avec parfois des personnages illustres à l'époque, des gens qui vont devenir des grands spécialistes de botanique, d'histoire naturelle, qui sont des futurs spécialistes de leur science. Donc voilà, donc, c'est des cours qui sont très chers, ça peut coûter à chaque fois 150 livres par cours, à l'époque c'est très important pour vous donner une idée, Pierre Clément a droit à 4000 livres par an de pension, donc avec tous ces cours à 150 livres, ça monte très très vite. Donc voilà, parmi ces, pendant ses études, il va rencontrer quelqu'un qui va devenir un grand ami, qui est assez magnifique, qui s'appelle Palassou, qui est un naturaliste bernet, qu'il rencontre là-bas et qui fait également, qui travaille beaucoup à Paris, qui fait des retours entre Paris et les Pyrénées, ou les Pyrénées, où il fait des collègues pour ses études. Donc voilà. À Paris, sa pension lui est donnée par un personnage très important qui s'appelle Jean-Etienne Pen, qui est un bernet, originaire de la ville de Buros, et qui est le collègue de Jean Gratian, parce que les deux personnages ont le même office, donc ils sont tous les deux collecteurs de l'impôt en Béarnes, sauf que Jean Gratian s'occupe des années en père, et Jean-Etienne Pen des années père. Voilà. Donc en fait, une année sur deux, les deux travaillent. Sauf que ce Pen-là, lui décide de travailler depuis Paris. Et il a un frère, alors c'est compliqué les Pen, donc moi pour simplifier, je veux dire, le frère Cadet, ça va être Pen le Cadet, le frère Aîné, ça va être Pen l'aîné, parce qu'ils ont quasiment les mêmes prénoms, c'est impossible à retenir, c'est très compliqué. Et donc vous avez un Pen, l'aîné, qui est à Ombéarnes, et un Pen, le Cadet, qui travaille à Paris, et donc qui travaille, on va dire, qui se partage un peu l'office. Si vous voulez, officiellement, il y en a un qui est le propriétaire de l'office, l'aîné, et le Cadet, lui, est celui qui, comment dire, qui emporte la charge officiellement. Et c'est important parce que ce collègue Pen, qui a le même office que Jean Gratian, donne quasiment on va dire, je crois que c'est très régulier, la pension de Pierre Clément pour qu'il vive, et donc Pierre Clément doit aller voir toutes les semaines, ce gars-là. Il doit aller voir toutes les semaines pour recevoir un morceau de sa pension. Et donc, voilà. C'est quelqu'un qui a de la très importance dans la famille, mais de façon un peu inattendue, je vous l'expliquerai un peu après. C'est pour ça que j'ai voulu tout de suite vous en parler. Alors, l'OSAT, dans tout ça, quand même a une grande préférence pour la botanique. Donc, c'est les cours qui se font le plus, à suivre parfois les expéditions de ses maîtres dans les forêts de Meudon, de Montmorency, aux régions parisiennes. Et il a suivi même une fois dans une expédition jusqu'en Auvergne où il va partir pendant des mois à l'été 1779 pour effectivement faire des collectes pour la botanique. Voilà. Donc, il est très spécialiste dans les expéditions un peu champènes, comme ça. Donc, il va voir Versailles, il va voir Meudon, donc voilà, Vincennes. Donc, voilà. C'est intéressant dans sa vie parisienne, c'est qu'il a des idoles qu'il va tout privoir. C'est un grand fan de Rousseau. Et, coup de chance, son cousin, donc l'hôtel dont je vous parlais, dans l'hôtel où ses cousins habitent, se situe vraiment juste à côté de chez Rousseau, si bien qu'il pouvait l'épier depuis sa fenêtre. et il pouvait le regarder notamment en train d'écrire ses textes ou composer de la musique. Et il raconte même qu'il le voyait une fois avec des graines pour oiseaux faire une espèce de trajet de graines. Il le mettait de la fenêtre et puis Rousseau les faisait des graines jusqu'à sa table pour que les oiseaux puissent venir jusqu'à lui. Il raconte aussi une fois avoir à cette époque-là ils sont vraiment à la fin de leur vie c'est peu à peu après leur décès. Il raconte aussi par exemple avoir accompagné Voltaire à la sortie de la comédie. À l'époque c'était dans la salle des machines des Tuileries donc il raconte l'avoir accompagné en sortant des Tuileries sur le pont royal pour l'accompagner l'escorter à sa voiture. Il nous raconte aussi une fois donc il adore l'opéra comique et à l'époque c'était pareil au Tuileries dans la petite salle du Roi et vous aviez des tickets pour 20 sous. Donc à l'époque c'était pas très trop difficile de pouvoir se procurer des tickets et il raconte d'ailleurs que parfois il y a tellement de gens de foule qui vont essayer d'acheter ce ticket qu'une fois qu'il s'est retrouvé bousculé dans la foule et qu'il a été bousculé tombé par terre je crois et les gens le piétinaient et il appelait à l'aide et puis il explique que l'empereur d'Autriche rien que ça Joseph II de Habsbourg qui est le frère de Marie-Antoinette aurait à ce moment-là haussé le ton et demandé laisser ce jeune homme sortir. Je n'ai évidemment pas pu vérifier si l'anédole est réelle mais voilà je pense que c'est possible puisqu'effectivement vous aviez à l'époque des gens de l'aristocratie française ou étrangère qui venaient assister aux tuileries dans la petite salle du roi à l'opéra comique Pierre Clément est un grand grand bibliophile il va collecter pendant son séjour parisien énormément de livres sa pension de 4000 livres par an est quasiment exclusivement consacrée il explique d'ailleurs que quand il va rentrer il va avoir complètement dépassé sa pension il aura beaucoup de dettes quand il va rentrer en Béarde chez son père par exemple sur une personne un cousin il a consacré il a une dette de 6000 livres juste avec une seule personne donc c'est très important donc il achète et il lit du Montaigne du Montesquieu du Mably il adore aussi le Tacite en version originale parce qu'il s'amuse lui-même à traduire le latin le Tacite donc il aurait peut-être pu vendre après d'ailleurs des traductions j'en sais rien il s'essaye à d'autres choses il s'essaye à la peinture donc il essaie d'intégrer l'atelier du peintre parisien Prud'on mais il avoue qu'il est très mauvais il est très sincère ce genre de choses il est très mauvais donc il ne persiste pas il essaie à l'esprit mais il dit qu'il est très mauvais également le violoncelle n'en parlons pas donc voilà il se sociabilise parce que son père a des il y a beaucoup de Bernays déjà qui sont à Paris donc l'allemande revenu dans Béarnay est l'occasion d'aller dîner avec lui de se faire inviter donc voilà mais également se s'admise auprès de la société parisienne grâce simplement au fait du réseau de son père en fait qui a également des réseaux parisiens notamment autour du ministère du contrôle général des finances à l'époque puisque c'est le ministère dont dépend Jean Gratian avec son beau-fils donc voilà et donc il se retrouve à avoir des dîners avec des banquiers des receveurs généraux même une fois à contre avec un valet de la chambre du roi donc voilà il est également son père également l'introduit chez une famille à Rouen dans la famille Plantrose à Grinville donc c'est important parce qu'il va faire des belles rencontres aussi là-bas si vous voulez par exemple dans cette demeure il va rencontrer par exemple l'ancien chancelier de France Mopou qui était un grand ministre de Louis XV et qui s'avère être comment dire assez proche on va dire pas proche des Lossat mais proche on va dire de la c'est très politique tout ça mais de la tendance politique de l'époque puisque Mopou avait fait une réforme des parlements et en gros il avait changé les personnels des parlements de beaucoup de parlements de France notamment de Pau et il se trouve que les Lossat ont profité de ce renouvellement donc c'était en 1765 je crois et donc les Lossat sont connus pour être dans la mouvance Mopou c'est à dire de l'époque des parlements de Mopou et donc les Lossat sont connus pour être proches de Mopou et de son parti donc c'est quelqu'un que Lossat voulait à tout près rencontrer ça nous allait en 1780 juste avant de rentrer en Béarme Pierre Clément d'essayer participer à un concours de l'Académie française qui consiste à faire la biographie de Suger donc qui est un personnage politique ecclésiastique du XIIIe siècle je crois je ne voudrais pas dire de bêtises et l'objectif de ce concours c'est de faire l'éloge de Suger donc et il décide de se lancer et il publie son travail c'est la première chose qu'il écrit donc voilà mais il constate lui-même avec le recul dans ses mémoires que c'était assez peu abouti historiquement pas terrible c'était pas bien écrit donc voilà donc évidemment il n'a pas réussi à remporter le concours donc voilà il adore Rousseau donc il fait par exemple après la mort de Rousseau il fait un sport de voyage romantique sur ses traces il va à Genève voilà donc c'est assez intéressant et d'ailleurs il fait il republie son ouvrage il republie son ouvrage à Genève son éloge de Suger en y ajoutant une adresse aux états généraux de la province parce que je crois que dans une de ses oeuvres Rousseau faisait également des adresses à des assemblées ou à des corps comme ça politiques donc voilà ça nous amène en 1781 en 1781 Pierre Clément se retrouve donc dans l'obligation de rentrer à Paris son père dit ça suffit si vous voulez notamment pour des raisons d'argent parce que ça coûte très cher ce séjour évidemment tout est financé par son père ou par ses amis qui veulent bien lui prêter de l'argent il rentre donc en Béarn à Bernadette chez ses parents et c'est là qu'il y a un premier tournant de sa vie son père donc peu après qu'il rentre vraiment quelques semaines après quelques mois après son père apprend que son office a été supprimé voilà il perd son office alors c'est quelque chose d'assez grave puisque c'était là où il avait des gages annuels très important et il se trouve que en fait son office a été fusionné avec celui de son collègue et donné à son collègue peine autant vous dire que depuis ce jour depuis cette période peine va devenir l'ennemi numéro 1 de la famille donc voilà donc celui enfin celui dont l'ossat allait rendre visite toutes les semaines voilà qui est très proche de la famille donc voilà c'est évidemment vécu comme une trahison tout ça a été fait parce que c'est ce peine là qui a motivé c'est un édit royal qui a supprimé l'office et c'est ce monsieur qui a motivé qui a préparé qui a envoyé des mémoires donc qui avait projeté évidemment de créer un nouvel office et donc a provoqué la chute de Jean Gratian si vous voulez voilà et ce que va faire Jean Gratian c'est qu'il va décider que son fils va aller défendre sa cause à Paris et à Versailles donc à peine rentré il est renvoyé directement là-bas et là c'est à cette occasion qu'il commence vraiment à rentrer dans la grande société parce que là il va être introduit vraiment à toutes les personnalités décisives du contrôle général et y compris le principal le contrôleur général des finances d'accord qui donc qui à l'époque s'appelle Joli de Fleury ça va changer très vite après ils vont devenir que connu parce que vous en avez une époque où Louis XVI a un contrôleur général des finances différent tous les six mois donc c'était un peu compliqué donc voilà il est envoyé il est donc que ses proches sa famille l'introduisent il y a beaucoup notamment il a son futur son futur beau-père qui est aussi un cousin qui s'appelle Péborde a beaucoup beaucoup de contacts là-bas donc par exemple il va introduire auprès des bureaux des commis du contrôle général et parmi eux vous avez un certain Godin qui va être ministre des finances du consulat et de l'Empire donc de 1999 à 1815 qui va être un personnage décisif de ce régime donc voilà il est introduit auprès de la famille de Gramont qui est à Paris et qui est très proche de la cour donc notamment auprès de la comtesse de Gramont à l'époque qui est très proche de la cour donc voilà le président du parlement de Béarn qui s'appelle Duplat qui vit à Paris également donc voilà donc il va vraiment être vraiment là-dedans et après trois ans de bataille où il va produire des mémoires il va profiter de l'arrivée d'un nouveau ministre qui est plus connu qui s'appelle Calonne donc en 1783 enfin fin 1783 pardon donc voilà et c'est après de Calonne qu'il va obtenir le justice on va dire et ce qui va se passer on va dire cette bonne guerre c'est que finalement l'office unifié qu'avait obtenu Peine va être finalement donné à Pierre Clément de l'Ossat voilà donc c'est-à-dire que de cette façon il va hériter indirectement de l'office de son père il faut imaginer que c'est un office très important alors c'est un office qui a été élargi parce que Peine pendant ses affaires a fait quelque chose qui a beaucoup profité de l'Ossat c'est qu'il a sorti vraiment cet office du cadre du Béarn c'est-à-dire que Pierre Clément devient receveur donc il va collecter l'impôt royal en Béarn dans la Soule la Bigorre la région de Mont-Marsan Saint-Jean-de-Luz Bayonne donc c'est une région très élargiste on en sort vraiment du Béarn donc c'est une grande administration sous son aide donc voilà donc à partir de ce moment là ça devient très important alors l'office qu'il achète c'est un office qu'il va acheter coûte 400 000 livres c'est très très important pour l'époque à titre de comparaison l'office de son père il avait acheté 60 000 livres donc ça n'a rien à voir et vous avez évidemment des gages chaque année qui sont très importants donc c'est en partie financé par la liquidation de l'office de son père parce que du coup quand vous supprimez un office vous rendez l'argent qui a permis de l'acheter à son propriétaire donc sauf que Jean-Gracian très malin a comment dire revalorisé son office donc il avait acheté 60 000 et au moment de la liquidation il en touche 120 000 donc voilà il a réussi à double prix et donc et par d'autres petites combines finalement ils arrivent à ne payer que 250 000 livres directement il n'empêche qu'ils doivent se surendetter pour arriver à financer cet office mais qui du coup est ultra décisif parce qu'à ce moment là vous rentrez vraiment dans la société vraiment dans la société Pierre Clément fait la même stratégie que les peines c'est à dire que lui il se base à Paris il travaille à Paris et son père a une procuration pour monter un bureau dans la région de Pau voilà et son père va recruter des commis des secrétaires donc il va y avoir tout un personnel pour les Lossades qui vont être payés grâce aux gages qu'ils reçoivent donc voilà et donc ça va être la carrière de Lossade jusqu'à la Révolution donc receveur général des finances enfin receveur général donc de Pau et de Bayonne voilà donc il va travailler comme ça ainsi jusqu'à la Révolution donc voilà et là à Paris Pierre Clément là ça devient vraiment très sérieux il s'intègre vraiment à la société il est introduit auprès de grandes dames de cours par exemple Madame de Saint-Ehan qui a un logement rue de Gramont l'emmène enfin l'invite à dîner autour de personnalités comme Mirabeau par exemple donc et il raconte d'ailleurs dans ses mémoires qu'il est fasciné il écoute avec intention de ce qui se dit là c'est Disney donc voilà et aussi beaucoup de grands personnages à l'époque des grands banquiers ou des personnages importants aux finances voilà ça nous amène à la Révolution qui effectivement va tout bousculer donc à ce moment là il vit à Paris notre ami Pierre Clément où la Révolution commence ou va commencer mais la proximité l'arrivée des états généraux le pousse à rentrer à rentrer en Béarn parce que il a pour ambition de se faire élire aux états généraux de Versailles c'est une belle ambition pour l'époque donc voilà il rentre en Béarn et la première étape pour lui c'est pour commencer de rejoindre déjà les états provinciaux de Béarn parce qu'en Béarn ce sont les états provinciaux qui choisissent les représentants des états généraux de Versailles alors il ne se fait pas d'illusion sur l'ordre de la noblesse c'est impossible parce qu'il sait que la députation à la noblesse à Versailles pour la députée de la noblesse Béarn à Versailles cela va être comment dire les plus grandes familles les plus célèbres qui vont être sélectionnées par exemple le duc de Gramont va être député Béarn de la noblesse à Versailles donc lui ce qui est cible c'est le tiers état et ça c'est tout à fait possible puisqu'à l'époque pour être élu du tiers état aux états provinciaux il faut que vous soyez un jura c'est à dire un officier municipal et ses offices s'achètent également or son père en détient un depuis 1773 c'est l'office de maire de Morlas donc quand il arrive à en Béarn il obtient de son père de lui céder cet office et en même temps au cas où de lui céder la seigneurie de Mocor parce que j'ai oublié de préciser au début que dans les 1770 Jean Gratian après Bernadette a également acheté la seigneurie de Mocor donc ce qui fait que les deux pourraient être en même temps aux états provinciaux Pierre Clément pourrait être seigneur de Mocor et Jean Gratian seigneur de Bernadette et tous les deux pourraient siéger en même temps aux états provinciaux de Béarn voilà mais ce qui intéresse Pierre Clément c'est cet tiers état du coup parce que la noblesse ça n'amènera à rien donc il est maire de Morlas grâce à son père et du coup se fait élire effectivement au début janvier 1889 aux états généraux de la province d'abord je dis ça parce qu'il y a eu beaucoup de confusion sur Pierre Clément et il y a beaucoup de personnes dans les articles qui ont considéré que Pierre Clément était allé à Versailles en tant que député ce qui je vous dis de suite n'est jamais arrivé donc Pierre Clément s'est fait élire aux états généraux de province sauf qu'il faut voir qu'au début 1889 il est hors de question pour les Béarnets de députés à Versailles hors de question ils n'ont encore jamais fait les états généraux précédents qui avaient eu lieu au 16ème siècle pardon au 17ème siècle pardon ils n'avaient pas député et donc il va falloir trois sessions aux états généraux de province pour se décider donc la décision va être prise en juillet nous sommes en janvier en juillet 1889 c'est à dire deux mois après le début des états généraux à Versailles on décide seulement d'envoyer des députés le Béarnet voilà sauf que le problème c'est qu'entre chaque session il faut réélire les députés de la province donc à la fin de la session de janvier et bien la session ferme et donc du coup Pierre Clément n'est plus n'est plus député du tiers état aux états provinciaux voilà or à la deuxième session quand on fait les nouvelles élections il n'arrive pas à se faire réélire donc c'est à dire qu'en fait il est même évincé du tiers état simplement de la province voilà les raisons sont simples c'est que on commence à arriver à une époque où la révolution commence vraiment à se dresser et en Béarn il y a une hostilité comme en naissante vis-à-vis des jurats et la bourgeoisie béarnaise commence à exiger que les élections soient libres voilà c'est à dire que ce ne soit plus ce ne soit plus juste les jurats qui puissent être députés aux états de la province et donc il est remplacé aux tiers états par par un bourgeois qui s'appelle l'ostalon voilà qui devient donc qui devient sur la circonception de Morlas élu à sa place si bien que l'ossat ne peut pas aller à Versailles puisque tout simplement il n'est même pas député à la province donc il ne peut pas aller à Versailles c'est aussi simple que ça et donc pour on va dire comme l'eau de consolation il utilise la seigneurie de Mokor pour apparaître toujours aux états de province en tant que seigneur de Mokor dans l'ordre de la noblesse mais sans pouvoir ambitionner autre chose voilà les députés donc Béarnet sont envoyés en juillet à peu près fin juin début juillet 1889 à Versailles et Pierre Clément les suit donc il va voir ce qu'il se passe à Versailles il assiste par exemple à la marche des femmes alors il prétend je veux le croire mais je n'ai rien pour le prouver en même temps c'est difficile de prouver qui était là ce jour-là il prétend par exemple avoir assisté à la marche des femmes de Paris à Versailles pour amener le roi à Paris voilà pour réclamer du pain il assiste à ça il assiste également au moment où Louis XVI se rend à l'hôtel de ville accueilli par le premier maire de Paris pour mettre la cocarde bleue et rouge sur son chapeau voilà et il prétend alors Pierre Clément vis-à-vis de la révolution on va dire est très on va dire est plutôt inquiet il s'inquiète beaucoup de ce qui se passe et donc comment dire quand il voit le roi dans cette situation il explique avoir beaucoup de pitié il explique qu'il détonde le regard et que des larmes coulent sur sa joue voilà tellement il a il a de la pitié pour le roi qui subit ça qui subit la pression de la population voilà donc c'est assez intéressant bon après je ne sais pas évidemment si il exagère un peu la situation donc voilà la révolution l'inquiète au point qui décide de quitter Paris il abandonne Paris à la toute fin de l'année 89 parce qu'il commence à devenir un peu menaçant en plus on l'a obligé à s'enrôler dans la garde nationale parisienne ce qu'il n'aime pas trop il est assez petit il mesure 1m55 or si vous regardez à l'époque il faut par exemple si je prends l'armée l'armée de la révolution si vous voulez je crois que c'est le minimum c'est 1m54 donc il est vraiment au minimum minimum pour être soldat il va être également il est obligé ou non contraint de s'inscrire à ce qu'on appelle la section de la ville une section parisienne qui en plus comme il est dans le quartier à l'époque il a déménagé rue de Comartin et c'est le quartier où va se créer le fameux club des Jacobins puisque le couvent l'ancien domaine est dans le coin le club des Jacobins est dans le coin et donc il sent que les choses commencent un peu à se tendre surtout le fait est que quand il est inscrit dans sa section il se retrouve c'est aussi une circonscription administrative pour l'impôt et donc du coup il va être contraint de payer ce qu'on appelle la contribution patriotique à l'époque étant un impôt qui est créé uniquement pour les riches pour remplacer les anciens impôts qui ont été supprimés aux états généraux voilà donc il décide de partir alors il part avec beaucoup de choses donc là il s'imagine que c'est un retour définitif donc il part avec des nombreux charrettes il emporte tout donc j'ai des traces c'est tiré par des bœufs par des mules donc c'est vraiment très important et lui il reste un peu donc il envoie avant lui toutes ses affaires c'est intéressant parce qu'à l'époque il y a beaucoup de tensions déjà et au Béarn on a beaucoup peur déjà du complot la noblesse alors les gens font courir enfin il y a des gens qui font courir que le monsieur de Lossat amène par charrette en Béarn de l'artillerie si bien que quand c'est les gens qui l'a payé pour ramener ses chariots donc on a des traces qui expliquent que des villageois des citoyens des habitants des villages de Bernadette mais également d'Iguière se sont colisés et armés pour recevoir ses charrettes au cas où effectivement il servirait à armer les aristocrates de la région pour préparer un soulagement on s'avère évidemment qu'il n'y avait rien de tout ça là-dedans voilà donc voilà lui il rentre à la fin à fin décembre 89 dans la région et voilà et donc est un peu paniqué effectivement quand il va revenir les affaires vont être parfois un peu tendues il y a des moments vraiment un peu tendus par exemple pendant la fuite de Varennes en plus avec le décalage des nouvelles effectivement qui arrivent jusqu'à Pau donc peut-être tout est un peu décalé il y a beaucoup de paranoïa et par exemple à ces moments-là on a peur du complot de la noblesse également donc pendant la fuite de Varennes la municipalité de Bernadette sur les municipalités de Pau et Vazine le menace d'envoyer des gardes nationaux pour l'arrêter pour l'emprisonner donc voilà donc il y a des moments où quelqu'un vient le prévenir et puis lui dire attention on va vous arrêter machin donc à ce moment-là il part à cheval il va se réfugier chez de la famille à côté dans des châteaux il va se cacher quelques jours et puis quand on apprend finalement que le roi a été rattrapé et ramené à Paris à ce moment-là il n'y a plus de danger voilà donc voilà dans cette période de tension il se marie avec avec la fille de son de son de son ami Péborde c'est aussi des cousins donc il a il a une dispense de consanguinité puisque c'est sa cousine au quatrième degré donc il a été l'évêque de l'Escar qui est la plus haute autorité de l'élastique du Berne à l'époque lui a donné une dispense pour qu'il puisse se marier avec sa cousine voilà on est en 1790 à peu près donc voilà son office est supprimé effectivement la révolution fait qu'il n'y a plus d'office royaux donc voilà et il va avoir un nouveau rôle c'est-à-dire il va y avoir l'équivalent c'est-à-dire payeur de département c'est-à-dire que ça va être l'équivalent mais sauf que ça va être à l'échelle du département effectivement il va être collecteur de l'impôt donc voilà donc voilà il va ensuite avec l'avancée de la révolution il va être ensuite utilisé comme payeur de l'armée des Pyrénées donc la guerre éclate avec l'Espagne à l'époque en 1993 la France était en guerre contre toute l'Europe bon et là la guerre le plus le B1 c'est la guerre avec l'Espagne à l'époque et donc il va être payeur de l'armée donc il faut imaginer qui en fait si vous voulez il a une caisse qui lui est confiée et qui lui sert à payer les soldes de tout le monde voilà donc à cette période le problème c'est qu'on arrive en 1993 et à la fin 1993 c'est la période de la terreur et là si vous voulez toute la noblesse devient suspicieuse on va dire et donc toute sa famille est inquiétée une partie de sa famille sont arrêtées déportées son père par exemple est déporté on l'éloigne au maximum des villes où ils sont originaires lui-même est inquiété lui-même est arrêté est emprisonné sauf que on constate alors les gens qui même les plus révolutionnaires les plus montagnards on va dire savent qu'il est trop important il est trop important parce que son rôle par exemple l'impose parfois à faire des avances c'est le propre fond c'est tout à fait possible et donc il faut que quelqu'un qui soit assez fortuné à l'époque qui puisse avoir cette charge donc finalement on va le garder voilà donc il est libéré grâce à un un représentant en mission en plus un représentant en mission qui milite pour le libérer donc un représentant en mission c'est un député de la convention à l'époque en plus qui s'appelle Moin Estier qui était quelqu'un plutôt montagnard assez ailé c'est Jacobin qui va être inquiété à la fin de la terreur parce que justement il aurait commis des exactions nombreuses et donc il va être réadmis à l'armée dans sa charge après une petite frayeur quand même donc voilà et puis la guerre se termine avec l'arrivée du directoire avec l'arrivée du directoire donc c'est un régime qui commence en 1995 la guerre se termine la paix est faite avec l'Espagne et là et là au directoire vous avez beaucoup de députés béarnais qui sont dolorons et ces députés béarnais dolorons ont un seul rêve c'est au directoire aux chambres à Paris aux chambres parisiennes au restant des parisiennes c'est de faire de militer de faire une loi pour que le chef lieu de département ne soit plus peau mais au Laurent là on est en 1795 ça c'est une grande affaire donc et ces gens vont militer auprès du conseil des anciens du conseil des 500 donc on est en 1795 au tout début du directoire et et donc il y a ce projet effectivement donc peau a été choisi avec la création des départements en 90 comme comme chef lieu et ces gens là qui sont plutôt qui sont tous quasiment principalement dolorons militent pour pour justement changer ce chef lieu voilà peau donc décide de nommer Pierre Clément de Lossat comme député extraordinaire pour aller défendre le peau comme chef lieu au sein des assemblées parisiennes et c'est là qu'il va se faire connaître des chambres là-bas et des politiciens à Paris ça va marcher ça va marcher et du coup peau va rester le chef lieu déterminé pour 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 cela voilà et c'est important pour lui parce que ça va se faire connaître auprès de 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 la vie des politiciens parisiens qui viennent tiéger à Paris et donc juste après alors deux ans après en 1797 il est élu député au conseil des anciens donc il est l'une des deux chambres justement de 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 du directoire vous avez deux chambres le conseil des anciens le conseil des 500 donc si vous voulez c'est un peu le c'est un peu le conseil des anciens c'est un peu notre cela d'aujourd'hui si vous voulez à l'époque et donc il est élu en tant que député de Pau là-bas en 1797 voilà alors c'est particulier parce qu'il était élu avec une vague plutôt monarchiste le directoire est beaucoup plus est beaucoup moins est beaucoup moins on va dire radical que que la période de la terreur et donc vous avez une vague monarchiste plus ou moins monarchiste qui arrive aux chambres et la réaction du directoire c'est de faire un coup d'état un coup d'état pour annuler on va dire une grande partie des élections une grande partie des élections parce que justement il considère qu'il y a trop de monarchistes donc c'est un peu dangereux si vous voulez mais Pierre Clément en réchappe parce qu'en fait il est élu dans cette vague mais il n'incarne pas trop voilà parce que je pense que lui a compris il a plutôt compris qu'il fallait se fondre dans la nouvelle France il fallait se rallier à l'idée de république finalement donc il n'est pas il n'est pas dans l'idée voilà d'un retour du roi ce genre de choses voilà cependant il désapprouve ce coup d'état et du coup il le désapprouve et du coup au moment où le directoire essaie de l'officialiser au niveau des chambres parce qu'il essaie de rendre ce coup d'état légal on va dire et bien il part en exil en région parisienne voilà il s'éloigne pendant une semaine pour montrer voilà il boude si vous voulez il boude mais le directoire ne le trouve pas menaçant donc il c'était assez sévère à l'époque parce qu'à l'époque les gens la plupart des gens qui voyaient avoir les élections annulées pouvaient subir la guillotine sèche c'est à dire que vous envoyez en déportation en Guyane où vous avez peu de chance de survivre donc voilà il va ainsi rester député du directoire pendant deux ans jusqu'à la fin du régime si vous voulez et il va se rallier de plus en plus à si vous voulez au parti d'un certain CIS CIS qui est si vous voulez l'un des futurs conspirateurs avec Bonaparte pour le coup d'état du Zybrumaire donc il va de se faire dans cette mouvance là qui cherche si vous voulez à réformer ce directoire à le changer un peu donc voilà parce que parce qu'il considère que c'est un régime qui ne vit qu'avec des coups d'état en alliant des élections en déportant des opposants donc c'est un régime qui le il est très à cheval sur le droit constitutionnel et il considère que ce régime viole tout le temps la constitution de son régime donc il considère que ça ne fonctionne pas et il est ce qu'on appelle un révisionniste c'est-à-dire il veut réviser le système politique ce qui fait qu'en 99 quand on l'approche du coup de l'état du Zybrumaire il est dans les petits papiers de Bonaparte et il participe à cette journée du Zybrumaire il est au château de Saint-Cru le jour du Zybrumaire et il empêche même quand Bonaparte vient au conseil voir les anciens au moment du coup d'état il prend la parole on peut le voir dans le moniteur qui est le journal à l'époque qui enregistre les délibérations qui ont lieu dans les chambres dans les assemblées et il essaye par exemple de faire en sorte que les autres députés n'essayent de pas ne pas le bloquer Bonaparte ne pas le gêner il est donc un complice important et ce qui fait qu'il est très vite dans les papiers de Bonaparte le coup d'état réussi évidemment en 1999 et il est invité à Bonaparte à rejoindre une commission chargée de rédiger la nouvelle constitution donc à la fin 99 début 1800 il participe à la rédaction de la constitution du consulat qui va créer le consulat et Bonaparte le nomme ensuite membre et président du tribunal qui est l'une des chambres une nouvelle chambre que crée Bonaparte mais qui ne va pas beaucoup plaire à l'OSSAT puisque c'est une chambre qui n'est uniquement chargée de donner des avis sur des lois voilà donc c'est une chambre qui discute les lois mais qui ne les vote pas voilà si vous voulez pour résumer et donc il va se lasser il rêve de devenir sénateur mais Bonaparte ne va pas à cette demande et finalement il obtient de Bonaparte d'être envoyé comme préfet colonial de la Louisiane parce que l'Espagne qui est le nouvel allié de la France vient de lui donner la Louisiane alors la Louisiane à l'époque il faut que vous la représentiez c'est à peu près le tiers des Etats-Unis d'aujourd'hui c'est à peu près une quinzaine d'Etats américains toute la bande centrale donc ça va du Grand Nord à l'Américain de la région des Grands Lacs et ça va jusqu'à la Nouvelle Orléans au sud donc c'est très important il y est envoyé à la fin de l'année 1802 début de l'1803 préfet colonial donc voilà il ne va y rester qu'un an parce que Napoléon décide de vendre la Louisiane aux Etats-Unis assez vite donc il reste une petite année c'est assez rapide puis après cette vente de la Louisiane donc c'est plutôt une vexation pour lui parce qu'il pensait vraiment faire carrière là-bas il a amené sa femme il a amené ses enfants il a plusieurs enfants donc voilà il va avoir trois filles trois filles un garçon donc voilà après la vente de la Louisiane Bonaparte qui n'est pas encore devenu Napoléon mais qui va le devenir le nom préfet colonial de la Martinique en plus c'est pas très loin c'est pratique donc il passe de la Louisiane à la Martinique il est préfet colonial pendant 5 ans donc voilà également avec sa femme et sa fille mais qui ne supporte pas le climat et qui rentre assez vite donc il se retrouve assez seul et à vrai dire je pense que c'est mieux parce qu'en 1809 au bout de 5 ans la colonie est prise par les Anglais donc il vit l'invasion de la colonie par les Anglais il est fait prisonnier il est envoyé comme prisonnier en Angleterre alors pour un quelqu'un dans son milieu c'est pas trop terrible il est prisonnier sur parole c'est-à-dire qu'il est prisonnier dans une ville il est libre de circuler il a juste un rayon de déplacement maximum donc voilà il va y rester un an à ses villes de prisonnier on va dire prisonnier plutôt tranquille il peut vivre comme il veut il n'y a pas de problème au bout d'un an il est échangé avec un officier britannique qui revient en France et là il va voir Napoléon pour lui demander un nouveau travail voilà et Napoléon donc le reçoit et décide le nommer préfet maritime d'envers qu'est-ce que ça veut dire c'est un préfet vous êtes chargé d'une circonstruction maritime et sa mission à l'époque est de chercher à faire en sorte que le blocus continental soit bien respecté le blocus continental c'est l'idée que Napoléon veut empêcher l'Angleterre de commercer avec l'Europe ce qui d'ailleurs explique en partie toutes ses conquêtes et donc la Belgique notamment à l'époque est une région conquiste par la France le port d'envers est l'un des plus grands ports européens et Napoléon donc le rôle de veiller la bonne gestion de ce blocus qui est très souvent contrarié par la contrebande notamment donc voilà il va y rester quelques temps puis ensuite l'empereur va le nommer préfet en Belgique à Mons préfet de la Belgique c'est préfet classique où il va rester jusqu'à l'invasion de la France par les Cossacks notamment en 1814 ce qui va l'obliger à fuir voilà il fuit donc vers la France il rentre chez lui si vous voulez et à ce moment là le régime l'Empire chute tombe et la restauration le nouveau roi le 18 considère qu'il s'est trop compromis avec l'Empire pour pouvoir être conservé en poste Napoléon revient c'est les 100 jours il est élu à nouveau député à la chambre des 100 jours qui est donc d'origine député à nouveau du Berne donc des basses pyrénées à l'époque et donc participe pendant les 100 jours et il va à nouveau ciger à Paris puis c'est Waterloo donc à nouveau la chute de Napoléon et là la compromission des 100 jours a encore dégradé son cas aux yeux de Louis XVIII qui donc refuse de lui donner une nouvelle tâche pour gouverner et donc ça va durer pendant 4 ans pendant 4 ans au bout de 4 ans c'est oublié on va dire et là Louis XVIII grâce à son expérience coloniale le nomme gouverneur de la Guyane où il va devoir donc aller à partir de 1819 alors là on arrive à un âge quand même déjà assez avancé puisqu'il venait déjà un peu à vieillir mais dont l'expérience est malgré tout souhaitée donc voilà et là il va donc se retrouver donc gouverneur là-bas avec pour mission d'essayer de faire une colonie de peuplement on espère transformer la Guyane en la nouvelle Saint-Domingue voilà bon sauf que c'est difficile le climat n'est pas terrible on se rend compte que les Européens n'arrivent pas à se faire ce climat donc il va essayer de faire un chose essayer de faire venir des Chinois notamment bon ça ne va pas marcher donc voilà il essaie de tenter les Américains parce qu'il adore les Américains les Américains ils considèrent qu'ils sont des champions pour défricher transformer les terres sauvages en belles colonies donc sauf qu'il va recruter ces Américains un North Folk et en fait il se rend compte que ce n'est pas des Américains mais des Irlandais immigrés donc effectivement ça marche moins bien avec eux voilà c'est un son mandat en Guyane est parce que il a beaucoup d'échecs beaucoup de critiques des rapports se multiplient au ministère des colonies à Paris des rapports assez négatifs et au bout de 3 ans 1823 il est rappelé à Paris pour rendre des comptes donc ce qu'il fait et à ce moment là il va entamer sa retraite et il va il va décéder dans ce château en 1835 donc voilà il a plusieurs 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 enfants dont un fils l'Isis qui va connaître après lui évidemment une belle carrière politique notamment puisqu'il va être député en 1848 et je crois à peu près avoir fait le tour du sujet j'ai un peu accéléré excusez-moi à la fin parce que le temps passe donc voilà donc merci à votre attention et voilà et maintenant si vous avez des questions voilà n'hésitez pas évidemment à poser des questions avant qu'on puisse passer de la barre pour qu'on puisse à l'action théorique comment avez-vous été amené à vous intéresser à ce personnage ? Est-ce qu'elle a été un élément déclencheur ? Alors c'est un mélange un peu de curiosité et de hasard alors j'avais convenu avec mon directeur d'études qui s'appelle Jacques-Olivier Boudon à la Sorbonne c'est un spécialiste de l'époque de l'Empire un spécialiste de Napoléon également spécialiste de la question entre relations états et religions en France donc notamment de l'époque concordataire entre 1801 et 1905 et on avait convenu de faire une biographie et donc par rapport à cette spécialité j'ai choisi de prendre de prendre un politicien qui a travaillé sur le régime du consulat et du empire et tout simplement j'ai pris une des chambres de Napoléon j'ai pris le tribunat et puis j'ai regardé la liste des membres et j'ai fait des petites fiches et j'ai essayé de voir quel est le membre qui pouvait avoir un CV très intéressant et j'ai fait une petite liste on va dire et dans cette liste j'ai mis Pierre-Clément de Lossade parce que en plus des autres il avait toute la partie coloniale et j'ai envoyé sinon et c'est lui qui m'a dit sur les six c'est Pierre-Clément des fonds d'archives conséquents donc vous allez vous amuser ça va être parfait et du coup j'ai suivi sans joie et du coup je suis amusé effectivement voilà vous avez des questions ? si je précise oui il y a une partie tout d'abord je voudrais vous remercier pour cette excellente conférence très belle exposée donc c'est une carrière au départ relativement classique bon passage de la terre à la noblesse bon la façon je veux dire politique sociale bon très bien il y a deux petites questions je vais vous poser la première a-t-il effectivement fréquenté à Pau l'académie de Béarn à l'époque d'une part on sait que les jésuites ont constitué effectivement un foyer culturel très important à Pau à l'époque ça c'est la première question et la seconde question y a-t-il eu dans la presse locale à l'époque lorsqu'il était député y a-t-il des échos de lui non plus à Paris mais au plan local voilà les deux questions que je vous pose et une toute petite dernière question vous nous avez dit qu'il était allé donc à Bilbao on est très bien renseigné sur je veux dire la présence des marchands Béarnet à Saragosse bon Cadix Séville beaucoup moins à Bilbao bon il y a eu un autre Béarnet qui a suivi la même trajectoire qui est Jean Casson il est allé juste à côté d'accord voilà et vous avez dit que vous alliez nous en parler plus tard et je n'ai pas vu le rapport parce que vous avez dit qu'il connaissait l'espagnol il avait appris l'espagnol oui c'était pas par rapport je ne l'ai pas dit c'est parce que par rapport à la Louisiane quand il est arrivé en Louisiane il était arrivé en Louisiane il a été chargé de récupérer la Louisiane de la main des espagnols donc il était parfaitement Bilbao à ce moment là et donc c'est pour ça qu'il a été choisi par Napoléon si vous allez à New Orleans je dirais peut-être un jour vous verrez que la mairie porte encore un nom espagnol El Cabino c'est-à-dire c'est le chapitre c'est-à-dire la mairie voilà et d'ailleurs je vous ai parlé tout à l'heure du fait qu'il était il était un peu plus connu je pense aux Etats-Unis qu'ici il a une rue à son nom à Nouvelle-Orléans également à San Francisco voilà donc alors qu'en France vous avez une petite micro rue à peau je crois si vous allez voilà donc il a ces choses-là alors pour votre première question je n'ai je ne peux rien vous dire pour votre exemple parce que je n'ai trouvé aucune source qui prouve qu'il était effectivement l'Académie du Baird je ne peux pas vous le dire je n'ai aucune information à ce sujet je n'ai pas trouvé dans les fonds aucune mention à ce sujet donc je ne peux pas vous le dire voilà et lui-même ne s'en vante pas et je pense que si ça avait été le cas je pense qu'il l'aurait évanculé dans ses mémoires or il n'en parle jamais donc je ne pense pas parce que je pense que c'est le genre de choses on peut fièrement en parler je pense d'être assez proche de l'Académie je pense donc s'il ne le dit pas c'est que j'imagine que voilà il n'a pas forcément été il est proche de ça voilà et après pour qu'on ait été député vous voulez savoir si ce qu'il faisait les échos les échos dans la presse locale qu'est-ce qu'on disait de lui ? alors on disait plein de choses tout simplement parce que dans sa vie politique de représentant de la nation il s'écharpe tout le temps avec les autres députés vernis tout le temps tout le temps donc parce que surtout à l'époque directoire alors consulat après ça va mais à l'époque directoire il faut voir que il est considéré comme un aristocrate par les autres or il y a des lois qui sont assez strictes à ce sujet en plus il y a un membre de sa famille qui était curé qui a immigré et vous aviez des lois par exemple qui disaient que tout individu apparenté à un immigré ne peut pas exercer de fonction politique voilà donc ça on sort il y a aussi des vieilles lois qui prétendaient que si un membre de votre famille avait fait faillite vous ne pourriez pas non plus prétendre à des fonctions politiques or son grand-père paternel avait contracté des dettes monstrueuses à cause de la faillite de son entreprise bancaire donc et d'ailleurs c'est lui son père Jean Gratian avait souffert de ça tout le temps et c'est lui Pierre Clément qui d'ailleurs grâce à ses nombreux offices à ses gages notamment de receveurs général des finances a réussi à vraiment à éliminer ses dettes voilà mais qui ont été remplacés par d'autres notamment pour financer son propre fils bref et donc du coup vous avez effectivement beaucoup de relais à ce sujet alors je ne sais pas dans la presse locale je ne sais pas mais je sais que par exemple à l'époque on publiait beaucoup de mémoires de relations de machins de trucs j'ai plein de choses de procès voilà et c'est uniquement entre béarnais ses ennemis n'étaient que béarnais ils n'avaient pas de rivaux en dehors du béarnais ça c'est sûr donc voilà et par exemple j'ai aussi des traces alors non pas de discours parce qu'il y avait effectivement aussi des discours qui étaient un peu chaud par discours interposés aux chambres mais il y avait aussi des lettres que les députés que les députés publiaient et distribuaient dans les chambres donc j'ai des lettres comme ça des lettres de l'OSSAT à tête députée et puis c'était envoyé à tous les députés et peut-être publié aussi publié dans les provinces et puis je sais aussi qu'à la fin de ces procès généralement ont fièrement publié on affichait partout le verdict de la justice le verdict du tribunal comme ça ici il y a plein de traces il y a plein de grandes affiches qui traînent dans les archives vous avez ça et puis à chaque fois que pendant les procès chacun change ses opinions et puis je sais que lui il s'est publié même à Paris il y a des publications à Paris je ne sais pas si c'était des feuilletons à l'époque mais ça avait l'air très intéressant apparemment il publiait en série des pages où il mettait tous ses avis toute sa défense pourquoi il critique tout le procédé en justice est ainsi romancé c'est un feuilleton judiciaire très intéressant après la presse la presse locale ça je ne sais pas mais je sais que par d'autres circuits en tout cas tout ce qui se passait dans les chambres ça s'était très diffusé effectivement et lui-même rendait souvent des comptes à ses cométants on disait à l'époque donc par exemple à chaque coup d'état il faisait publier des lettres à ses cométants qui étaient diffusées dans le Béarn où il justifiait ses choix donc par exemple il a fait une lettre après le désir brumaire pour justifier pourquoi j'ai contribué au désir brumaire pourquoi j'ai soutenu le coup d'état de mon appart et puis et voilà donc il rendait des comptes à ça voilà merci beaucoup je vous en prie oui merci c'est son père qui a peut-être figuré avec un émile de Béarn parce qu'il est l'auteur d'un ouvrage très connu sur la société Béarn effectivement qui est un tissu alors oui qui est très effectivement très critique vis-à-vis des familles nobles voilà épouvantable voilà et ce qu'il s'amusait justement à faire c'est de se moquer de toutes ces familles qui aimaient se prétendre d'une longue lignée de noblesse et qui l'aimaient rappeler que non c'était des anciennes familles bourgeoises qui avaient acheté des terres nobles et qui étaient souvent des familles relativement récentes avec l'acquisition de la noblesse donc il s'amusait à dénoncer à ceux qui parfois se créaient des petites lettres de noblesse ancienne machin il s'amusait à dire à se moquer de ceux qui prétendaient à des vieilles familles voilà et ça effectivement c'est pas lui-même très ancien voilà effectivement lui-même puisque sa famille est un homme depuis 1708 donc c'est très récent voilà alors l'autre question c'est que toutes ces archives ont été conservées et c'est que vieusement vous avez trouvé un très grand stock d'archives voilà alors sauf que il est en fait c'est une femme cette famille qui avait quasiment confié l'intégralité aux archives de Pau et son frère a considéré ensuite qu'il fallait en reprendre une partie c'est-à-dire que les deux tiers vous avez c'est un fonds qui fait environ 150 cotes donc c'est assez important alors après il n'y a pas que les Lossates vous avez aussi les Duprés de Saint-Maur vous avez la famille Molitor qui est également liée vous avez des petites choses aussi sur Alfred de Vigny je trouve qu'elle était aussi effectivement il y avait une proximité familiale avec la famille d'Alfred de Vigny bref donc vous avez c'est assez riche mais effectivement les deux tiers du fonds ont été repris par la famille donc vous avez une petite partie seulement qui est les originaux et le reste aux archives ce sont les microfilms voilà donc moi j'ai eu la chance de pouvoir rentrer en contact avec cette famille et du coup comme en plus le propriétaire des fonds habite en région parisienne et bien je vais le voir je vais consulter les archives c'est un particulier voilà ce qui est assez on va dire un privilège et donc je travaille beaucoup chez ce particulier et avec tous les papiers qu'il a ramené parce que c'est plus agréable que les microfilms et en plus j'habite à Paris donc c'est plus facile pour moi que de faire des allers-retours ici voilà effectivement voilà et vous avez aussi plein de choses aux archives nationales aux archives nationales à Pierre Fitte sur scène vous avez des archives hôtel de Soubise à Paris vous avez des papiers vous en avez aussi aux archives d'Aix-en-Provence à l'Aix-en-Provence vous avez les archives des colonies donc voilà il y a aussi un fonds d'archives en Louisiane un fonds à son nom vous avez les papiers Lossat en Louisiane à Nouvelle-Orléans vous avez aussi des fonds en Guyane et en Martinique voilà il y a des papiers sur lui un peu partout voilà il y a juste une chose que je vous ai pas dit c'est pourquoi on parle du baron Lossat alors le baron Lossat c'est assez problématique parce qu'en fait il est baron en 1825 seulement donc il reste à ce moment-là 10 ans à vivre voilà donc il a été fait baron par l'époque Charles X voilà et il obtient d'abord d'ailleurs alors ce n'est pas garantie d'ailleurs qu'il le transmette c'est parce qu'il a obtenu un majorat il a obtenu un majorat c'est ce qui permet à transmettre le titre de baron à son fils ce qui est bien que l'Élysée a été baron à son tour voilà alors il y a un truc par contre il y a une énigme à ce sujet c'est que dans ses mémoires il prétend que Napoléon l'avait déjà fait baron puisqu'à l'époque il y avait une noblesse d'empire déjà sauf qu'il n'y a n'existe aucun papier qui évoque ça parce qu'il y a des choses dessus il n'y a aucun papier qui évoque le fait qu'il était baron déjà sous l'empire napoléonien je n'ai rien dessus voilà il y a des légendes enfin voilà donc il prétend que par exemple son titre a été supprimé par l'eau 18 quand l'eau 18 est revenu et puis qu'ensuite il est redevenu noble en 1825 baron en 1825 voilà 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 est-ce que vous avez d'autres questions j'ai une proposition à vous faire oui honnête voilà si vous avez du mal peut-être pour vous publier je pense que vous êtes un master 2 exactement voilà il y a une très belle revue dans cette région fondée en 1841 refondée en 1871 elle a traversé le temps donc vous pouvez effectivement observer sa vitalité elle concerne l'EBA c'est une figure centrale nous sommes tout à fait preneurs si vos pages ou nos pages vous intéressent pour accueillir peut-être quelques reliques de vos travaux bien sûr ça m'intéresse d'autant plus que j'ai consulté un peu votre revue parce qu'il y a des articles même s'ils sont parfois anciens qui évoquent parfois sa vie brièvement ou la vie de voilà considérer comme meilleure revue régionale par la BNF à plusieurs autres voilà merci voilà donc du coup je crois je vais laisser Jean-Paul éventuellement rediriger tout parce qu'on va passer à la salle d'à côté éventuellement pour voilà je vous en prie merci 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 Sous-titrage ST' 501 ...